salut mes petits loulous j'espère que vous allez bien je fais un petit tirage avec l'oracle des synchronicités ça fait un petit moment et j'aime beaucoup cet oracle alors on va demander pour toi tu vas choisir une carte quelle est la prochaine synchronicité qui va venir à toi alors à toi de choisir le thème peut-être que tu as une demande pour quelle sera la prochaine synchronicité pour savoir que c'est le bon travail le bon poste que c'est la bonne personne que je vais rencontrer je ne sais pas à toi de voir pose toi la question pose une question ou sinon tu laisses et tu suis le cours du tirage et puis tu verras dans tous les cas tu auras des messages alors de poser vraiment les questions que tu souhaites vraiment peu importe la question tu auras une réponse en fonction d'une synchronicité et ben écoute on y va comme ça allez on a deux cartes on fait deux tirages c'est parti je vais tirer juste un petit dé pour t'aider sur une carte à choisir un mot pour ma petite pochette magique c'est une pochette tout court pas magique et on va tirer allez hop voilà alors ici tu as le mot choix et ici tu as le mot joyeux que choisis tu ça brille j'aime bien alors ici tu as le mot choix donc peut-être que c'est un rapport peut-être que tu as un choix à faire et que si tu as un choix à faire la demande à avoir une synchronicité par exemple voilà je sais pas moi j'hésite entre eux entre joe et charlie qu'elle doit quel choix et sera le meilleur pour moi ou ça peut être j'ai le choix entre deux postes de travail par exemple ou entre je sais pas moi deux villes pour déménager ou deux pays pour voyager quel choix me serait le plus bénéfique d'accord ce qui m'apportera le plus ou ce qui sera le plus comment dire oui bénéfique pour moi et là du coup on te donnera des indications d'accord voilà ici tu as le mot joyeux donc ça c'est juste pour te je sais pas pour te donner un petit indice supplémentaire bon voilà c'est écrit joyeux et donc là pareil et bien tu auras un message sur la prochaine synchronicité peut-être que par exemple tu te poses la question tu vois je pense à ça joyeux quelle sera la prochaine joie dans ma vie grâce à quelle synchronicité qu'est ce qui me fera penser que cette joie va bientôt arriver c'est parce que je verrai bientôt cette synchronicité ok alors on est parti je te laisse réfléchir à ta question tes questions parce que tu peux poser une question là poser une question là centre toi bien en ton temps allez on est parti alors pour le dé avec le choix c'est marrant donc tu as le hasard donc les dés donc déjà tu vois le dé c'est que déjà ça va pas tarder arriver hein c'est très très proche d'accord parce que comme par hasard j'ai sorti m'aider quoi tu vois donc prochaine synchronicité c'est quand il y aura les dés donc j'ai envie de te dire c'est vraiment bientôt alors ça peut parler de deux jeux de casinos ça peut parler de hasard enfin c'est aussi le hasard coup de poker ça peut être dès que tu vas te lancer dès que tu vas oser que tu vas jeter les dés tu vois je vais lire la carte moi je vais attendre pour l'autre allez on va lire celle ci d'abord alors par définition le hasard recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable à peut-être demander de l'argent là ce sera un gain d'argent avec le hasard ça peut être un ticket de loto ça peut être voilà moi je dis qui ne tente rien à rien va faire un ticket de loto je sais pas combien c'est de 2 euros ou 3 euros ou un petit jeu comme ça et tu penseras à aurélie magnétique et qui sait voilà peut-être que tu as demandé quel choix d'investissement dois-je faire là on te dit tu observera ce qui te fait penser à ça en fait et ce sera le bon choix donc on te dit quoi imprévisible et donc surprenant car nous n'y attendons pas improbable parce que statique statistiquement pardon il y a peu de chances pour que tel ou tel événement se produise réellement et pourtant notre vie est aussi faite de situations inattendues à la fois inespérés et défiant les probabilités combien avons nous de chances de croiser à l'autre bout du monde sur un autre continent un ami d'enfance un collègue de travail ou l'un de nos voisins donc là c'est à demander chez moi moi sur le plan sentimental en tout cas ce sera le hasard c'est quelque chose qui va arriver de façon rapide spontanée improbable imprévisible voilà elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre nous ce que nous nommons hasard nous a fait nous retrouver à des milliers de kilomètres sans nous être jamais concerté ce fameux hasard serait-il comme une main invisible qui préside à l'intrication de nos chemins personnels et si oui découvrons les messages qu'elles souhaitent nous transmettre et laissons nous guider plus le hasard nous semblera exceptionnel plus le message qui est associé sera important et le message et ne prévoyez rien et laissez le hasard agir à votre place ouais donc tu vois vraiment là en fait c'est même pas tante ose comme je disais tout à l'heure jette les dés c'est lâche prise en fait c'est quelque part c'est lâche prise laisse le hasard faire les choses il fera le hasard fera t'aidera dans ton choix ou fera le choix à ta place à moi ça résonne énormément pour moi donc n'hésite pas à faire confiance au hasard lâche prise et t'auras pas besoin de faire un choix quelque part tu vois les choses arrivent toujours au bon moment est-ce qu'on peut tirer notre petite carte oui allez je vais rajouter une petite carte des accords toltek avec qu'est ce que ça nous dit ici alors je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur il ya une peur là je commence à créer deux ou trois interprétations différentes quand la première me fait peur cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser et oui donc pas de supposition et à la limite si tu peux pas faire autrement que tu fais des suppositions va faire des suppositions comme bah plutôt vers le positif que le négatif plutôt vers une joie que vers une peur voilà allez je passe au deuxième joyeux alors quel message la prochaine synchronicité waouh paouh je suis désolée mais ça déchire alors là si tu gagnes pas au loto excuse moi parce que franchement entre le hasard qui me fait penser vraiment à un gain et après la mal au trésor alors ça peut être une rencontre super enrichissante ça peut être une rencontre hasard et c'est vraiment la mal au trésor comme si tu retrouvais une vieille malle dans ton grenier que tu ouvres et que tu vois que c'est magique ce que tu retrouves quoi ça peut être une révélation en toi je les associe les deux parce que je ressens vraiment que c'est lié de toute façon mais là il y a vraiment quelque chose qui tu vois je vois comme une explosion quoi un truc mais alors soit c'est le coeur soit c'est le porte-monnaie soit c'est une naissance aussi ça peut être ça ou apprendre qu'on est enceinte par exemple alors que ça fait je sais pas cinq ans qu'on essaye il y a quelque chose comme ça il ya vraiment le hasard qui fait prou enfin en tout cas le suivi des cartes là il est magnifique la mal au trésor est pas belle cette mal au trésor là franchement j'adore les vieilles mâles comme ça là et après à toi d'y cacher des trésors mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient de ton passé aussi hein ça peut être vraiment ça parce que la malle j'ai quelque chose un petit peu d'ancien qu'on a transporté au départ parce que c'était ça les valises à l'époque c'était des grosses mâles il n'y avait pas de valises c'était transporté vraiment toute notre vie dans les mâles et elles étaient très très costaud pour durer longtemps etc j'arrive toujours pour le zoomer comme j'ai envie voilà montre nous là ah c'est pas beau ça donc là il ya peut-être aussi je sais pas un gain un gain inattendu il ya je sais pas quelque chose aussi je vois un voyage voilà ça peut être n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu ressens ce que tu ressens et puis surtout quand il y aura eu cette synchronicité de revenir sous la vidéo et de nous exprimer cette expérience bon c'est dans les 20 jours qui arrive là tu vois on a le 13 on a le 19 parce que qu'est ce que j'ai d'autres 36 tout ça c'est plutôt ce que je ressens moi parce que tu vois je ressens plutôt l'été tu comprends donc vraiment une période où il fait beau tu en a le ciel dégagé etc mais puis de toute façon les tirages de cartes c'est pas pour te dire que ça va arriver dans dix ans quoi donc déjà voilà donc il ya vraiment une joie là qui va arriver mais vraiment par hasard quoi quelque part bon je vais les séparer on reste là dessus pour voir ce que ça nous dit ici si tu as choisi joyeux et que tu t'es posé une question la réponse je vais te lire pour la prochaine synchronicité donc ça peut être quand tu verras une malle aussi un ou que il y aura un rapport avec j'allais dire des valises mais après si on commence à dire valise et puis après sac à main etc on s'en sort plus donc il faut rester sur la malle quand même d'accord la malle au trésor un trésor quel est l'ouvrage le plus important que vous lirez sur les coïncidences les signes et les synchronicités votre journal personnel en d'autres termes votre malle au trésor voilà là ici la malle au trésor tu vois peut représenter un journal personnel et ce qui est rigolo c'est que il ya deux jours je vois stéphanie stéphanie qui a sa chaîne youtube stéphanie nani qui propose des carnets de vœux tu sais des carnets où tu peux écrire tous tes vœux et bon ben ça je l'ai déjà fait sur d'autres carnets langues d'art on va dire et ça marche très très bien mais là j'avais envie de me dire oh là là il m'arrive tellement de choses en ce moment que j'ai envie vraiment de d'écrire dans un cahier dédié rien qu'à ça certaines choses et puis des vœux des ce que je ce que je souhaite comme faire comme projet dans la vie etc pour pouvoir les réaliser et là on parle de ça en fait un journal personnel tu vois en d'autres termes votre malle au trésor l'essentiel est d'y écrire quelque chose chaque jour notez tout même ce qui vous paraît insignifiant ou ambigu de la plaque d'immatriculation du véhicule garé devant vous au premier mot entendu chez votre boulanger tôt le matin à l'article de magazine qui a retenu votre attention voir à la conversation des personnes venues s'asseoir à côté de vous dans l'autobus alors je fais une aparté parce que hier soir justement j'ai levé la tête il y avait une voiture en face de moi et j'ai juste halluciné la plaque d'immatriculation était bébé et après 8 8 8 alors là 8 8 8 quand tu vois les 8 8 8 tu peux te dire que là c'est vraiment la malle au trésor c'est l'abondance en fait 8 8 8 donc ça me fait rire parce que ce tirage il me fait vraiment penser à ce que j'ai vu hier donc c'est vraiment rigolo donc tu vois comme quoi tout arrive donc là on te dit voilà n'hésite pas à tout noter parce qu'après on oublie les choses et quand on les relis on se dit ah mais oui tu te rappelles j'avais eu un signe de ça et de ça et c'est comme ça que cet événement là est arrivé voilà et comme ça ça te permet de travailler ton intuition tes ressentis etc alors je continue ainsi des jours et semaines d'écriture formeront votre mal au trésor incluant le souvenir de vos rêves c'est à dire à base de données uniques dans laquelle vous allez puiser des conseils et des enseignements en le lisant et en le relisant le soir ou à toute heure de la journée vous constaterez le retour régulier de signes de mots de noms et de nombres significatifs ça c'est véridique il faut le faire dès lors prendre conscience des concordances et des répétitions qui sont là pour vous prévenir deviendra remarquablement aisée synthétisant la manière dont la nature s'adresse subtilement à vous au fil des jours vous pouvez conserver ce journal des mois voire des années et vous y référez pour y distinguer le chemin à suivre le message c'est puiser dans vos notes les informations nécessaires alors je vais demander juste une petite carte supplémentaire parce que bon là ici on nous dit que la prochaine synchronicité ce sera le hasard c'est à dire que ça va arriver comme ça et ici la prochaine synchronicité c'est quand alors un quand tu prendras ce fameux petit calepin et que tu notes tout ce qui se passe et que tu vois les références et coïncidences les synchronicités qui avec ça oui c'est ça en fait là ici sur ce tirage là c'est plutôt pour te faire comprendre comment le hasard amène les choses et qui fait que tu comprends mieux le rouage du destin tu vois on a une roue qui représente le futur le passé faut bien que ça s'imbrique pour continuer à tourner l'un dans un sens l'autre dans l'autre mais tu vois pour comprendre et pour que tout tourne comme un mécanisme tu vois de montre pour que tout soit parfait timing parfait donc le conseil c'est lâche prise soit laisse les choses le hasard faire ce qu'il a à faire et si tu n'y arrives pas en plus et même si tu y arrives dans tous les cas note les informations qui sont sur ta route comme je viens de t'expliquer par exemple moi j'ai vu cette plaque d'immatriculation juste hier soir 888 tu vois par exemple autre chose hier il ya eu des micro tempêtes à chaque fois qu'il ya eu la pluie battante j'étais dans la voiture alors qu'après je me suis baladé à chaque fois à l'extérieur mais dès qu'il y avait un petit peu de pluie et ben j'étais toujours proche d'être abrité dans ma voiture et dès que le déluge est tombé poux et ben en fait j'étais tout le temps mais au bon moment quoi jamais j'ai été trempé quoi tu vois et ça c'est c'est quand tu comprends déjà les signes que tu tu le sens pas aussi tu vois et au final final c'est des synchronicités incroyables bon alors je vais tirer une carte des accords toltèques ici alors qu'est ce qu'on nous dit pour la deuxième je passe un accord avec moi même et oui tu vois c'est passer un accord avec toi même pour prendre le temps de d'observer ce qui se passe de noter pour mieux comprendre ce qui arrive à toi et ce qui fait partie du passé ce qui fait partie du futur et lequel donc je passe un accord avec moi même lequel me serait le plus utile aujourd'hui n'oublie pas que tu attires ce que tu vibres donc si tu as des peurs tu vas avoir des signes de peur qui vont être sur ton chemin ça veut pas dire que faudrait que je vous raconte encore plein de choses je jure j'ai plein de choses d'expériences à vous raconter pour vous compreniez et pour vous aider sur votre chemin mais en tout cas si tu visualises le positif le positif va s'ancrer va se matérialiser dans ta vie sauf si vraiment on veut prévenir d'un danger si vraiment veut prévenir d'un danger alors là tu sais quoi il y aura des signes tu pourras pas te tromper quoi tu peux pas te tromper voilà tu vois par exemple l'univers te protège d'un danger tu devais prendre un avion et dernière minute on t'annule l'avion alors toi tu es embêté tu es contrarié etc et puis tu apprends que en fait bah que cet avion a été annulé parce que le moteur il était il était défaillant bon bah là en fait tu pourras te dire ce jour là c'était pas une galère c'était un signe pour me sauver la vie quoi tu vois voilà 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 bah écoute je vais rester sur ce petit tirage comme ça ça fait une vidéo pas trop longue et puis où je vous fais quand même un petit coucou un petit coucou pendant cette semaine où j'ai mes petits loulous et que majeure là je leur fais l'école donc j'ai moins de temps pour les vidéos mais comme quoi tu vois je pense toujours à vous allez je termine à la fin avec un petit détiens allez un mot on termine avec un mot allez tu vois regarde ça c'est ma fabrication artisanale allez un mot qu'est ce que vous voulez dire c'est celui là que je veux et c'est comme ça changé change ta vision des choses changent et les choses changent si on change pas ses habitudes rien change dans sa vie bon tu me crois ou pas que c'est écrit oui oui non attend voilà changé elle est pas belle la vie là franchement changé change pour obtenir des choses différentes tu vois regarde change de couleur de vernis tout le temps tu as tout le temps des nouvelles change de style change de change pour expérimenter et voir ce que ça te procure quoi tu vois bon voilà pour finir je te fais sentir ma petite fleur que j'ai eu pour la fête des mères d'un commerçant non je sais pas qui c'est qui m'a piqué des pétales peut-être mes enfants ont piqué des pétales je sais pas bon voilà j'ai envie de envoyer une petite énergie florale j'aimerais bien qu'ils zoomen non en fait c'est moi qui fait même un peu beaucoup voilà pauvre tu sais j'ai envie de la recoiffer regarde voilà bon allez j'ai passé un bon moment je te fais des bisous en attendant et puis n'hésite pas à mettre en commentaire tiens prochaine vidéo tu aimerais sur quoi comme quelle question quelle question précise et puis je piocherai les questions qui seront les plus demandées entre guillemets d'accord donc n'hésitez pas merci encore pour tout pour tous vos commentaires pour ta présence et j'ai passé un bon moment avec toi voilà je te fais des bisous et je te dis à bientôt ciao ciao